On va parler de bœuf de charolais, plus exactement. Alors, le charolais, cet été, vous vous souvenez, je vous avais parlé de la star de la basse-cour, on avait parlé du poulet de bresse. Là, c'est la Rolls du bœuf, que ce soit clair. Ah oui, non, high level, on l'a dit tout à l'heure. Ça monte en galère. High level. Donc ici, on a du bœuf de charolais, du bœuf charolais, pardon. On le voit à l'image, là. Voilà, vous le voyez à l'image. Donc, très bien. Donc, c'est évidemment de chez nous, le berceau de la race, la Saône-et-Loire absolument. Cette belle vallée de l'Arconse, donc on est entre le brionnet et le charolais. Et donc, le berceau de la race, c'est justement charol. Alors, ça donne le bœuf de charol AOP, mais pas seulement. Appellation d'origine protégée. Appellation d'origine protégée. Il y en a quatre des appellations d'origine protégée en viande bovine en France, dont celle-ci. Donc, c'est quand même assez rare. Grosse fierté. Grosse fierté, cocorico bis. Et on a aussi, toujours de cette race, le bœuf charolais IGP, qui, lui, est un bœuf charolais, produit en Bourgogne seulement. D'où l'indication géographique protégée. Et puis, on a la viande de charolais, la belle rouge. Et là, j'ai récité toute ma leçon, je crois. Qui peut être produite partout, hors du département, mais qui est toujours de cette belle race. Super, et maintenant, on mange. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais non, mais on a parlé tout à l'heure de l'égérie du Salon de l'agriculture, vous vous souvenez ? Oui, je m'en rappelle très très bien. Vous savez comment elle s'appelle ? Idéal. Exactement, Idéal. Alors, l'année dernière, c'était imminence. Cette année, c'est idéal. Elle a six ans. Et ça va être une star de la plus grande ferme de France au mois de février. Je crois qu'il faudra aller la voir. Oui, oui, oui. On peut difficilement faire pied. Le Salon de l'agriculture, c'est du 20 février au 1er mars, pour ceux qui cherchent 2020, évidemment. Alors, vous nous avez amené cette viande de chez nous, de Charolais, de Charolais, etc. C'est une viande très réputée, une viande bouchère très réputée, parce qu'elle a un fort potentiel d'engraissement. C'est une belle viande, très maigre, elle est très goûteuse, très savoureuse. Les expertises qu'elle sentent, le foin, le beurre fondu, le sous-bois, c'est une viande très très délicate. Alors, moi, j'ai choisi de vous la préparer de plusieurs façons. Je vous ai fait un poteau-feu. Il est là, le poteau-feu. Il est là, le poteau-feu. Je vous ai fait, avec un petit os à moelle. Le poteau-feu, bien sûr. On peut le préparer en fondue aussi. Alors, avec une belle pièce de bœuf comme ça, on peut faire de la fondue, ça c'est formidable. Et puis, pour la fondue, on ne va pas aller chercher les petites sauces du commerce. Je vous propose de faire des sauces à base de fromage de chez nous, comme le Blue Jacks, par exemple. Ça, c'est délicieux. Et puis, je crois que notre commissaire priseur n'a pas déjeuné. Donc, je vais vous préparer. Ce qui est un peu normal, puisqu'il n'est pas midi. Donc, voyez-vous, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas petit déjeuné déjà. Il n'a pas petit déjeuné. Alors, on va lui préparer un tartare. Comment vous vous préparez votre tartare ? Parce qu'il est déjà tout fait, donc c'est facile. Oui, je l'ai un petit peu préparé avant, parce que vous savez, ma maladresse légendaire, cher Pascal. Donc là, on a mis des câpres, on a mis de la moutarde, on a mis de la Worcester sauce. Je ne sais pas le dire. Vous savez, c'est cette sauce anglaise, Worcester sauce. C'est pas une sauce de chez nous qu'on pourrait mettre de la moutarde, non ? On a mis du ketchup de cassis, plutôt que du ketchup, des câpres, et puis du sel, du poivre. Je ne sais pas si je vais le décercler, mais je crois que je vais oser quand même, pour avoir ce tartare. Et je vous ai préparé pour mettre dessus des copeaux de vieux comté. Parce que c'est plutôt, d'habitude, on peut mettre du parmesan, mais là, c'est du comté de... Alors, on peut mettre du 24 mois, du 36 mois, voilà. Et là, on a un tartare. Allez, donnez-moi ça. Hop, 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 c'est service compris aujourd'hui. Je pense qu'on peut lui donner un couteau aussi. Oui, je pense aussi. Allez, je sais ce que vous dites. Ils sont vénards à la télévision. Bon appétit, Alexandre. Il y a un petit piment d'Espelette aussi. J'ai pas mis de tabasco, j'ai mis du piment d'Espelette. Mais bon, chacun fait le tartare. Un battleur, ça mange normalement. Il faut alimenter la machine. Il faut alimenter la machine. C'est vrai, dites-moi. Comment vous faites pour tenir ? Parce qu'une vente, ça dure combien de temps, une vente aux enchères ? Ça peut durer 3 ou 4 heures. Alors, généralement, il faut une condition physique. Pour certains, c'est supplé par l'alcool. Et sinon, vous savez, c'est comme tous les acteurs, l'adrénaline. D'accord, ok, il ne faut pas nous dire. Bon, mais mangez quand même, ça vous fera du bien. On va goûter ça. C'est pas mal, allez-y, allez-y. Donc, on avait une base de bœuf. On la garde pendant qu'Alexandre est en train de déguster. Alors, on reste sur notre bœuf. Et que son voisin, Roger, se dit, ça sera peut-être bientôt mon tour. Non, n'est-ce pas, Roger ? Roger, on va peut-être lui faire un burger. Vous êtes un viandard, Roger ? Je suis un viandard, aussi. Ah, oui, c'est un viandard. Vous avez entendu une fois un burger. Un burger, le beau burger de Bourgogne-Franche-Comté, le BBFC, ça vous dit ? Alors, toujours ce fameux bœuf de Charolle, ce bœuf charolais, pardon, IGP. Et puis, écoutez, là, on a décidé de prendre un pain à burger, de la moutarde de Bourgogne, bien sûr. Le triple BFC. Le triple BFC, ça vous va ? Le triple BFC, derrière. Ah, c'est bien. Bon, triple BFC. Beau burger Bourgogne-Franche-Comté. On va le déposer, ça. Et des produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas mal. Donc, si j'étais à la maison, je ferais exactement comme ça, avec du morbier, parce que BFC, hein ? D'accord. Je mettrais ça un petit peu au four pendant que je termine de cuire mon steak. Ici, on est à la télé. J'ai pas de baguette magique, mais on a un steak. Mais le bœuf est déjà cuit. Le bœuf est déjà cuit, c'est ça que c'est magique. Alors, j'ai pas pris mes gants, c'est pas très bien. Vous, vous êtes pas de morbier pour cuisiner aujourd'hui, hein ? Pas vraiment, vous avez vu ? Donc, à vous, vous voulez aller au Jazz Nevers Festival, hein ? Oui, après, après. Oui, peut-être dans une vente aux enchères. Les deux. Je vais mettre les deux. Petite parenthèse. Il y a une tenue particulière, parce que vous me disiez tout à l'heure, on n'est pas forcément utilisé le marteau. Mais malgré tout, la tenue, ça fait partie du rôle, ça aussi. Généralement, en costume, cravate. D'accord. Classique. OK. Nous, on va faire dans le classique pour le petit burger en moins d'une minute. Allez, dites-moi, vous rajoutez quoi ? Alors, ça, c'est du ketchup de cassis. Parce qu'il faut ce qu'il faut. On est quand même en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous ai dit que je l'interprétais en Bourgogne-Franche-Comté. D'accord ? Donc ici, eh bien, on va mettre un petit peu de tomate magique. Oui, très bien. À nouveau, du morbier. Mais on pourrait tout aussi bien mettre du mont d'or ou de la cancoyote. Et puis, le pain. Voilà. Et là, il faudrait remettre tout ça au four. C'est pas mal, hein ? Ah, c'est costaud. Attendez, je vais le montrer. Je vais le montrer à Guillaume. Voilà, Manu va nous faire une belle image là-dessus. Regardez-moi ça. B3, comment vous avez dit ? Triple BFC ? Triple BFC. Un beau burger Bourgogne-Franche-Comté. Oh !